Je pensais qu'on pouvait faire une chose sur l'ensemble de la façade maritime de l'Ori, c'est-à-dire d'une promenade piétonne, cyclable, tout autour de la frontière maritime ou fluviale, puisqu'il y a la toux ici, c'est pas tout à fait la mer, mais presse, en partant du pont des Belges et en faisant tout le tour. Xavier Bolle, dans l'esprit de cette promenade, lorsqu'il a créé le projet de balistique globale, a envisagé de faire cette estacade avant qu'il y a des marques. La promenade continue là où on est, elle continue jusqu'au bout, elle passe à côté du petit bâtiment et elle se raccroche à la promenade d'Epin qui est là-bas. Et l'eau va rentrer en fait sous l'estacade, le long de la berge ici. En fait, c'est un matériau qui permet de supporter les marées. Vous savez que c'est le même bois que les planches ? Oui, le bois des planches, exactement. Pour avoir une structure, on va dire, pérenne dans le temps. C'est une façon que les planches se poursuivent en fait, les bois de l'estacade vont griser, pour prendre les teintes grises qui sont les mêmes teintes qu'on a créées en face. A terme, aux abords de la passerelle, on aura comme végétation, on a encore un peu de bord de mer, comme on l'a déjà sur le parc, avec de l'euphorbe qui est très présente, qui marche très bien, Dupin qui va aussi se poursuivre, pas mal de peuples billets aussi qui va s'insérer. Entre les lignes en fait, qui longe la promenade d'Epin. On va avoir donc cet espace qui constitue un balcon sur la rivière, qui retourne un peu l'image d'Aauville telle qu'on l'avait auparavant. Les entrepôts ont été démolis, donc on a une nouvelle façade en fait de la ville sur la rivière et sur Trouville. Quand est-ce qu'on pourra la fréquenter ? Pas très vite, là maintenant, au début 2015, la FEM appartiendra à tous ceux qui ont envie de se promener, à pied ou en vélo. Promenade familiale, avec une végétalisation qui est très agréable et qui tient compte du fait qu'on est en bord de mer, avec tous les risques que ça représente pour les plantes. On a vu que la partie qui est déjà faite a formidablement proliféré. De ce côté-là de la presqu'île, on voit que l'urbanisation avance bien. Là, il reste une partie pierre et vacances entre la douane et les immeubles existants. Il faut que la presqu'île, non seulement profite du port d'un côté, mais du bord de la tour de l'eau. Et pour les gens qui vont habiter là ou qui vont se promener là, j'avais envie qu'on profite de cette vue. Le soir, c'est magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada